Générique ... Bonjour, la télévision peut-elle échapper aux stéréotypes sur l'Afrique ? Des danses zoulous, des animaux sauvages, des girafes, des léopards en liberté, telles sont les quelques images par lesquelles TF1 a résumé l'Afrique dans sa première émission de La Ferme Célébrité en Afrique, diffusée la semaine dernière. C'est une émission de divertissement, évidemment, mais il nous a semblé que cette émission posait aussi la question de la représentation de l'Afrique à la télé dans des émissions plus sérieuses. Ce sera donc le sujet d'aujourd'hui. Avec nous sur le plateau Georges Dougeli, vous êtes journaliste à Jeune Afrique. Un magazine qui s'est émue de cette première émission de TF1 et de cet étalage de stéréotypes. Avec nous également Solène Bardet. Alors, vous êtes une invitée particulière puisqu'avec vous, on va à la fois regarder ces émissions de TF1 et on va parler de la fabrication d'autres images de télé sur l'Afrique puisque vous avez servi de guide à deux grandes émissions de télé en Afrique. Rendez-vous en Terre inconnue avec Muriel Robin, c'était sur France 2. Et un numéro d'Ushwaya, c'était sur TF1. Et les deux fois, vous êtes rendus dans la tribu des Imba, qui est une tribu qui se trouve en Namibie. Avec Alain Corcos qui est là et avec Anne-Sophie Jacques, on se penchera sur d'autres représentations de l'Afrique. Donc, tout ça sera pendant quelques minutes. Mais on va commencer avec vous, Pierre-Henri. Bonjour. Bonjour, puisque vous êtes penché, vous, sur quelques images d'Afghanistan à la télé. Oui, vous avez sûrement, Daniel, en mémoire la polémique après les propos de Nicolas Sarkozy et son secrétaire général Claude Guéant qui ont reproché aux deux journalistes de France 3 enlevé en Afghanistan d'avoir pris trop de risques. Alors, cette semaine, du coup, je me suis penché sur le traitement de la guerre d'Afghanistan par la rédaction nationale de France 3 et TF1 pour avoir un point de comparaison, et ce, depuis le mois de septembre. Ce que j'ai pu observer, c'est que la Troie informe tous les mois ses téléspectateurs sur les conditions de vie des Afghans, des habitants de Kaboul, par exemple, au quotidien, et comme on peut le voir dans ce reportage. Par dérision, ils appellent ça la reconstruction de Kaboul. Par dérision et par colère. Car ils sont moins que des réfugiés, moins que des déplacés. Ils n'ont aucun droit, aucun bien, aucune terre. On les appelle les passagers. On a dû fuir à cause des talibans. Là-bas, on n'a plus de terre. Ici, on n'a pas de terrain. On n'a aucune aide. On manque de tout. Il les galoupa, le travail des femmes et surtout des enfants, dès 7 ans, attelés 12 heures par jour, au tri des fruits secs. La sollicitude internationale s'est arrêtée aux portes de cet atelier et de ces conditions de travail d'un autre âge. La travailleuse sociale qui nous a amenés ici recense 60 mineurs, 4 cas de maladies graves, salaires journaliers, 2 euros. Voilà, donc j'ai compté le nombre de reportages réalisés par France 3 depuis septembre qui concernent les conditions de vie difficiles de la population afghane. Ils en ont diffusé pas moins de 6 au 19-20 sur la population. Un autre exemple avec ce reportage sur la situation des réfugiés afghans dans leur pays. Ce sont des gens du sud, des villageois Pashtun, chassés par la guerre. Tous ont trouvé refuge dans ce camp de fortune à la sortie de Kaboul. Taos Khan vit là depuis un an. C'est le seul endroit qu'il a trouvé pour mettre sa famille hors de danger. La petite Gujoumat, 11 ans, n'a pas été épargnée. La famille a survit au jour le jour. Ici, les déplacés ne reçoivent aucune aide du gouvernement afghan. Plus de 300 000 réfugiés et déplacés s'apprêtent à passer encore une fois un très dur hiver. Et personne ne sait qui va leur venir en aide au moment où les personnels des Nations Unies quittent l'un après l'autre un pays de plus en plus dangereux. Alors ça c'était donc pour France 3. Donc vous disiez que vous aviez comparé avec TF1. Est-ce que TF1 s'est intéressé aussi aux populations afghanes ? Non, TF1 depuis septembre, rien du tout. Je n'ai comptabilisé aucun reportage de ce type. Et je n'ai retrouvé que des sujets où les reporters sont embarqués auprès de l'armée française. On dit aussi Embédid, Daniel ? Embédid, d'ailleurs. La mission des gendarmes donc est de former la police afghane. Et on regarde le reportage de TF1. 150 gendarmes français participent à la formation de cette police afghane. Une mission difficile comme on peut le constater sur place à Surobi. Nos envoyés spéciaux Olivier Santiqui et Gilles Parrault. Les cinq règles d'or, je ne sais pas s'ils vont bien les comprendre. Plus d'éthique, plus de technique. Les gendarmes apportent leur contribution à un immense besoin de formation. 40 000 hommes aujourd'hui, 160 000 nécessaires d'ici 4 ans, rien que pour la police. Pour les instructeurs français, c'est encore très loin du compte. Ils demandent au chauffeur d'ouvrir son coffre. Et quand ils fouillent la personne, la personne ne doit pas leur faire face. Ils font même preuve d'un très bon mimétisme. Ils appliquent à la lettre. Mais il faut sans arrêt les reprendre. Ça viendra petit à petit. Ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, il y a deux manières de tourner en Afghanistan. Sous la protection de l'armée française ou de la gendarmerie. Ou sans la protection de l'armée et de la gendarmerie. Et que donc, effectivement, les résultats d'images sont assez différents. Alors, tant que vous y étiez, vous avez remarqué aussi une différence sensible de traitement sur un autre événement de l'actualité internationale entre la 1 et la 3. Oui. Vendredi dernier, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton était en visite bilatérale à Paris. Elle était venue aborder les nouveaux enjeux de sécurité de la relation transatlantique, nous disait France 3. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est à Paris. Un an après le plein retour de la France dans l'OTAN, la sécurité de l'Europe était au cœur de cette visite. L'Europe partenaire des États-Unis a-t-elle martelé ? Mais une Europe qui inclut la Russie a-t-elle précisé ? Voilà. Et pour TF1, la visite de Clinton a interpellé Claire Chazal, mais sur un autre point. Hillary Clinton était à Paris aujourd'hui, au lendemain de la conférence de Londres sur l'Afghanistan. La secrétaire d'État américaine a été reçue par Nicolas Sarkozy. Elle a d'ailleurs, à un moment, en montant les escaliers, perdu sa chaussure. Vous le voyez, vous voyez ici la photo. Et le chef de l'État l'a aidé à gravir les marches. Lors de leur entretien, tout se sont mis d'accord sur la nécessité d'une résolution ferme à propos de l'Iran. C'est vrai qu'il aurait quand même été dommage de ne pas savoir qu'il avait perdu sa chaussure. Pierre-Henri, merci. A la semaine prochaine. Dan Israël nous rejoint dans une seconde et on parle des représentations télévisuelles de l'Afrique. Alors là, Merci. Merci.